me revoilà donc suite à ma dernière vidéo il y a beaucoup de gens qui ont demandé comment trouver les annonces du casting ça c'était le retour numéro un donc me voilà avec quelques idées pour trouver des annonces de casting alors il n'y a pas une seule plateforme il n'y a pas un seul moyen de trouver des annonces de casting tous les directeurs de casting sont différents et on utilise tous des moyens différents pour publier nos annonces ou chercher dans les agences ou voilà d'autres moyens de trouver les comédiens dans la rue dans les écoles on a tous des moyens différents et je pense que si on est un bon direct de casting on fait un peu de tout de ça moi je cherche beaucoup sur les réseaux et voici mes petites astuces pour que vous puissiez trouver des annonces de casting donc il y a cette vidéo il est bien évidemment pas enfin bien évidemment non vous pouvez pas savoir mais c'est pas sponsorisé c'est juste des conseils pour vous aider pour répondre à vos interrogations et si vous débutez dans le métier de savoir où vous orienter pour voir des annonces de casting et démarrer les castings donc voilà les liens que je vais vous mettre dans le petit boîte ci-dessus c'est pas des j'ai pas des affiliations du tout avec on ne paye pas pour faire cette vidéo et d'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit d'utiliser leurs liens donc si jamais vous êtes propriétaire de ce lien et que vous voulez pas que je publie vous faites signe et je l'enlève c'est surtout pour vous donner une idée de où trouver les annonces de casting donc pour commencer donc j'ai un petit support ici avec comme d'habitude avec mon ordinateur qui me permet de ne rien oublier donc vous allez trouver donc tous les liens en bas de cette vidéo comme je disais tout ce que je dis donc si jamais vous comprenez pas un mot dans la vidéo vous inquiétez pas c'est bien noté là dessus vous avez plein de pages et plein de sites absolument formidable que je vais pas citer parce que le sujet est tellement vaste il ya tellement de moyens de communication maintenant surtout avec les réseaux que je peux pas citer tout le monde je peux pas citer tous les réseaux et pourtant moi quand je poste j'essaie de poster dans un maximum d'endroits pour que ça soit le plus lu le plus vu possible pour que tout le monde a la possibilité de répondre et que j'ai les bonnes personnes pour le bon rôle je trouve que c'est très important que tout soit pas centralisé non plus à paris donc vous allez voir il ya des sites des pages facebook où vous trouvez des gens dans le sud ou dans le nord ou à paris mais pas que et donc vous pouvez aussi travailler dans ce métier si vous habitez pas la plus grande ville de france voilà donc je veux pas vexer les gens que j'ai pas cité il ya des gens vraiment très bien si vous êtes pas dans le lien ci dessus ça veut pas dire que vous êtes pas bien et d'ailleurs si vous avez des suggestions de lien pour les autres qui regardent cette vidéo ou pour moi où vous pensez que c'est bien que je poste mes annonces n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ci dessus pour que je puisse les voir et je regarderai parce que on n'a jamais on n'a jamais assez vu on connaît jamais assez de monde on a même moi il ya plein de choses dans le dans les réseaux sur les réseaux que je vois pas alors il ya des castings qui utilisent des moyens différents il ya facebook il ya instagram et à twitter il ya leur page facebook qui vont utiliser vont publier une annonce sur leur page moi c'est pas mon cas je préfère diffuser l'annonce à l'extérieur parce que sinon sur ma page facebook vous voyez juste tous les castings que j'ai fait depuis un moment donc je préfère mettre des vidéos des choses que j'ai fait plutôt que de mettre mes annonces mais il y en a qui utilisent la page facebook il ya des associations de groupes qui postent des annonces par rapport à certains groupes qui sont groupes dans la fiction dans la publicité pour la figuration donc il ya des groupes facebook différents vous avez après des administrateurs des groupes facebook qui normalement filtre des annonces enfin pas normalement ils filtrent des annonces et ils ne publient que des annonces qu'ils estiment sérieux alors il faut savoir qu'ils font un travail absolument formidable et ils enlèvent les les gens qui soit ils ont l'air d'être des arnaques soit ils savent que ce sont des arnaques mais c'est toujours votre responsabilité quand vous regardez une annonce parce que même sur une page facebook très sérieuse vous pouvez trouver des annonces qui ont l'air sérieuses et qui ne le sont pas je vais revenir à ça dans un instant pour vous dire comment reconnaître des arnaques vous avez également des newsletters alors moi j'adore les newsletters je suis fan vous avez deux principaux newsletters que j'utilise vous avez moviefax.org et vous avez la newsletter de l'acteur.com tous les deux sont très bien tout ce que je vais vous citer moi je vous conseille de vous inscrire un maximum parce que vous avez des directs de casting qui vont utiliser l'un mais pas l'autre vous avez les directs de casting qui vont utiliser que facebook ou que le newsletter donc si vous êtes inscrit à tout bah vous avez un maximum de chances d'atteindre un maximum d'annonces et un maximum de directs de casting vous avez également cineast.org qui sont vraiment très sérieux donc tout ce que je vous cite selon moi c'est des sites très sérieux et que je vous recommande après encore une fois ce que vous lisez dans les annonces parfois comme il ya beaucoup d'annonces ils peuvent pas forcément filtrer tous les gens qui sont mal honnêtes ça arrive et dès qu'ils les trouvent ils les enlèvent bien sûr c'est un peu le gage de qualité quand vous allez sur un newsletter ou sur un page facebook qui est bien et qui les admins en font attention aux annonces c'est que dès qu'il y a quelqu'un de connu dans le milieu qui commence à faire des annaques tout de suite les gens les repèrent et les enlèvent donc n'hésitez pas aussi à demander conseil si vous avez le moindre doute vous le signalez aux newsletters ou à la page facebook en question si vous subissez une annaque et ils peuvent vous conseiller ou regarder et investiguer s'il y a des soucis donc il y a des plateformes différentes donc selon ce que vous voulez faire donc les newsletters en général ils couvrent tout ce qui est comédiens figurants danseurs tout ce qui est dans le moyen de spectacle ah oui j'ai oublié un très important pour l'emploi spectacle pour l'emploi spectacle pas le pôle emploi normal mais le pôle emploi spectacle surtout à paris je le connais pas dans les dans les régions différentes mais à paris elle est absolument formidable ils sont très forts de conseils ils ont un newsletter aussi ils ont aussi une page facebook et et c'est moi moi personnellement je je m'approche beaucoup d'eux parce que j'ai ils sont très bons en français ils connaissent tous les gens du milieu aussi tous les directs de casting donc pas le pôle emploi normal mais le pôle emploi spectacle ils sont spécialisés dans le spectacle ils peuvent vraiment vous aider à avancer donc n'hésitez pas à vous approcher d'eux en personne il ya un pôle emploi spectacle dans le quinzième à paris par exemple vous en avez d'autres dans les environs de paris aussi et eux ils relaient nos annonces et ils sont formidables et de très bons conseils donc vous avez des oui les pages facebook qui sont dédiées à par exemple à la figuration ou les pages facebook qui sont dédiées aux annonces pour les gens qui habitent dans le sud de la france ou des annonces qui sont pour les gens qui aiment bien la mode ou mannequinat ou bien la danse il ya des spécialisés dans la danse donc n'hésitez pas à quand vous cherchez sur les pages facebook à mettre casting danse ou casting les mots clés qui vous intéressent et vous cherchez dans les groupes facebook et là vous allez trouver tous les différents trucs moi je gère très bien facebook c'est pour ça que je parle de facebook mais il ya également instagram bien sûr vous avez twitter vous avez plein d'autres moyens moi personnellement j'utilise beaucoup facebook mais il y en a d'autres qui préfèrent twitter ou qui préfère instagram donc si vous utilisez bien ces moyens de communication n'hésitez pas à vous en servir aussi ça c'est pareil vous avez certains sites qui récupèrent des annonces qui sont gratuits et qui les relaient et qui vous font payer pour les annonces ça je les cautionne bien évidemment pas du tout pour moi ça fait partie des annacques mais vous avez aussi il faut pas confondre avec des des sites qui sont sérieuses et qui vous demandent une petite cotisation et qui donne l'échange vraiment pour la cotisation par exemple vous avez movie facts mais vous avez aussi spotlight ça fait des centaines d'années que ça existe en angleterre c'est une très grande newsletter et base de données en angleterre ils ont des livres où vous pouvez avoir vos photos répertoriées donc en angleterre si vous voulez des annonces internationales qui viennent des états unis mais aussi en angleterre pour les gens qui sont basés en général à londres ou des castings à londres vous pouvez très bien avec l'euro star maintenant aller à un casting à londres vous pouvez aller sur spotlight c'est très bien pour ça et vous avez italanta qui pour tout l'europe qui très bien aussi pareil un petit cotisation mais vraiment je pense que c'est une c'est ils sont sérieux c'est pas que je pense je sais qu'ils sont sérieux et je poste mes annonces moi j'ai fait beaucoup de choses internationales je fais beaucoup de france de projet français mais aussi beaucoup de projets internationaux alors quand on vient me voir pour un projet international par exemple pour un film américain si on vient me voir c'est parce qu'on cherche des comédiens anglophones basés en france donc moi quand je poste mes annonces internationales je me sers de spotlight et talenta mais également movie facts et newsletter et tous les les réseaux les facebook français parce que quand je cherche en france je cherche par les moyens français donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur les réseaux internationaux pour trouver des castings internationaux mais si vous êtes bilingue anglais par exemple vous voulez vraiment des castings à l'international vous allez sur spotlight et talenta vous allez être servi mais vous avez aussi sur movie facts et sur newsletter et sous tous les autres cinéastes que j'ai dit et pour l'emploi pareil encore une fois tous les directeurs de casting n'utilisent pas la même page donc vraiment mettez vous sur un maximum et juste surveiller les arnaques donc comment reconnaître une arnaque alors parfois sur mes annonces il y a des gens qui disent c'est une arnaque moi je réponds pourquoi vous pensez que c'est une arnaque ils me répondent parce que vous me répondez jamais alors sachez qu'une arnaque a pour intérêt de vous répondre ça sert à rien d'envoyer une annonce une fausse annonce et ne jamais répondre parce que le but dans une arnaque c'est de vous extorquer quelque chose donc si on met une annonce casting et par la suite vous recevez un mail qui vous demande de l'argent bien évidemment c'est une arnaque on va jamais vous demander de l'argent ça c'est quelque chose de très important à savoir que ce soit pour j'ai vu une arnaque passée récemment où quelqu'un demandait il disait qu'ils étaient pris pour une figuration pour un rôle et qu'il fallait qu'ils payent en avance une assurance qu'ils allaient être remboursés par la suite et qu'ils payent leur billet de train donc il fallait verser un peu d'argent pour ça c'est n'importe quoi bien évidemment si vous n'êtes pas du milieu vous pouvez pas savoir que c'est n'importe quoi ça peut vous sembler logique en plus la manière dans laquelle c'était écrit ça avait l'air assez sérieux mais non c'est pas sérieux quand on embauche quelqu'un on paye l'assurance pour l'embaucher c'est la production qui paye tout le train il paye tout voilà c'est pour ça que quand je fais mes annonces en région parisienne et je demande des gens qui habitent en région parisienne parce que c'est parce qu'ils n'ont pas le budget pour payer le train vers paris mais parfois on cherche des gens dans le sud pour monter à paris et là si c'est le cas c'est le c'est la production qui paye le train donc dans tous les cas moi je demande jamais d'argent un casting sérieux va jamais demander de l'argent une production sérieuse va jamais demander de l'argent donc ça c'est une bonne moyen de voir si c'est une arnaque ou pas l'autre possibilité d'arnaque c'est des gens malhonnêtes qui vont faire venir les jeunes dans le bureau pour pour les choses pas honnêtes donc là là encore c'est très important quand vous surtout que vous avez des enfants qui soient toujours impérativement accompagnés mais aussi les jeunes les jeunes de la vingtaine filles et garçons n'hésitez pas à vous faire accompagner un casting ça peut pas faire du mal si vous connaissez pas le directeur de casting et sachez que encore une fois tous les directeurs de casting qui sont sérieux vont accepter que vous vous fassiez accompagner sinon c'est pas sérieux selon moi ou alors ils sont ils ne réfléchissent pas mais en tout cas non vous faites pas un casting non accompagné si vous êtes jeune et que vous connaissez pas le directeur de casting voilà c'est très important ça donc c'est pareil pour éviter des arnaques ou des faux castings qui souhaiteraient rencontrer des jeunes mais qui n'ont pas de vrai casting derrière voilà donc ça c'est très important donc je suis en train de regarder en même temps ce que je suis en train de ma petite base donc il ya une chose importante aussi à savoir c'est quand je poste une annonce sur facebook donc ça ça arrive pas avec les newsletters les newsletters ils sont toujours en temps réel la page facebook vous avez des administrateurs qui font autre chose ils font pas que ça c'est l'avantage des newsletters c'est que ils font que ça et quand tu quand on cotise ou même quand on cotise pas les newsletters de l'acteur et cinéaste ils sont formidables aussi où ils relaient l'annonce dans le temps réel ou aussi vite qu'ils peuvent parfois si je l'envoie à 23 heures peut-être que ce sera relayé à 9 heures du matin mais il y en a qui sont très réactifs et qui relaient l'annonce à 23 heures aussi et aussi des pages facebook qui font pareil parce qu'il ya des admins super sérieux derrière mais il y en a parfois ils reçoivent tellement d'annonces et pour regarder et valider chaque annonce parfois ça prend du temps moi souvent j'ai des délais très courts pas toujours mais parfois souvent les délais très courts et donc il se peut que l'admin voir mon ma poste mon annonce trop tard et parfois ils font pas attention aux dates et encore une fois dans leur défense ils reçoivent beaucoup d'annonces donc je comprends que parfois ils peuvent pas faire attention à toutes les dates ils voient rachel davray ils savent que je suis sérieuse ils ont confiance en moi donc il publie d'ailleurs merci beaucoup de publier c'est pas une critique mais parfois donc ils vont le publier en retard s'il publie en retard du coup les dates ils sont erronés on comprend pas pourquoi par exemple une annonce est écrit merci d'envoyer votre candidature au plus tard le 2 mars et que c'est publié comme si c'est moi qui le publie le 3 du coup les gens ils disent mais je comprends pas pourquoi tu publie alors que vous publiez alors que vous demandez les candidatures avant le 2 c'est très étrange et ben en fait c'est juste parce que l'admin a donné une autorisation pour publication de mon annonce en retard et donc c'est arrivé ça a publié pour que vous le voyez trop tard dans l'annonce quand vous voyez des dates si je vous demande si c'est pour ça que j'écris les dates parce que je sais parfois que l'info peut circuler sur le web donc si vous voyez qu'une date limite pour les candidatures c'est le 2 mars c'est bien le 2 mars c'est pas une erreur c'est pas parce que vous avez l'impression que je le reposte que du coup ça a été prolongé si le casting a été prolongé et ça peut arriver dans ce cas là je vais notifier dans l'annonce le casting a été prolongé et du coup vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 4 mars par exemple et là si vous le publiez vous le voyez le 3 ben là c'est invalable donc fiez vous toujours aux dates parce que c'est frustrant pour moi c'est frustrant pour vous aussi de décrire dans le vide et ne pas comprendre pourquoi à ce moment là même si vous correspondez le casting il a très probablement déjà été effectué donc c'est pour ça que donc on se rate à ce niveau là je pense que j'ai tout dit encore une fois tous les outils là que je vous donne c'est des bons outils pour avancer ah oui vous pouvez aussi bien évidemment vous adresser aux agences vous avez des agences artistiques et des agences de publicité ils font un travail remarquable de mise en relation avec les directs de casting aussi leur travail est vraiment très valable vous avez aussi les écoles qui sont formidables vous avez des gens à l'intérieur de l'école qui qui conseille qui connaissent aussi tous les directs de casting comment ça fonctionne donc n'hésitez pas à vous approcher si vous faites partie d'une école de vos professeurs des gens qui s'occupent de la communication pour leur demander comment vous approchez aux directs de casting et comment connaître les annonces aussi pour l'emploi spectacle encore une fois et ils sont formidables vous avez tous ces outils je pense que tout est bon à apprendre vraiment il n'y a pas de si vous faites des agences l'école vous faites aussi sur les réseaux vous faites un peu de partout il n'y a pas de bonnes ou mauvaises outils pour moi tant qu'ils sont sérieux et vous pouvez pas avoir trop d'informations c'est vraiment formidable aujourd'hui avec l'internet on a accès à tellement de choses et il faut juste encore une fois filtrer à chaque fois les les gens sérieux et vous allez voir au fur et à mesure vous allez vous habituer vous pouvez aussi poser les questions aux admins des pages facebook qui sont vraiment chouette et les newsletters est ce que c'est sérieux cette annonce est ce que vous connaissez bien le direct de casting ils peuvent vous répondre aussi si vous avez le moindre doute et voilà donc vous avez moi je vais posté ici régulièrement des vidéos donc si vous avez d'autres sujets que vous voulez voir qui sont utiles pour vous j'avoue que je pensais pas que que ça allait être un sujet important où trouver les annonces ça semble logique j'ai appris ça avec tous les commentaires dans la vidéo précédente donc n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous voulez voir et je tâcherai de faire la vidéo très prochainement et j'espère surtout qu'on va se voir bientôt en casting parce que c'est le but de tout ça merci au revoir